Bonjour, je m'appelle Cécile Niedzialkowski, je travaille au service commun de la documentation de l'université Lumière Lyon 2, je suis bibliothécaire assistante spécialisée, je travaille, je suis responsable des périodiques imprimés là-bas, je suis à la BU Chevreul plus précisément, pas à Brons, de toute façon Brons c'est détruit donc pour ceux qui l'ont connue et donc moi je vais vous parler du plan de conservation partagé des périodiques Rhône-Alpes, je suis arrivée en 2021 à la BU Chevreul et je fais partie du Copil avec d'autres collègues qui sont ici et voilà, vous n'hésitez pas à lever la main si je dis des bêtises. Alors du coup je vais vous présenter un peu comment il fonctionne, je vous parle de l'historique du plan, de ses objectifs, de son organisation, son fonctionnement. Je vous parlerai de choses plus précises qui sont les corpus du plan, de la différence entre les pôles de conservation et les pôles associés. Je vous détaillerai le rôle de l'agence et enfin je vous parlerai de mon point de vue, de l'utilité du plan, du point de vue d'une bibliothécaire d'université. Peut-être que mes collègues qui sont en BM pourront compléter et bien sûr des chiffres pour finir. Mais on va commencer par un petit historique du plan. Donc ça a commencé en 2002 avec une étude de faisabilité du plan tout simplement. Puis entre 2005 et 2007, le plan a démarré. Il y a eu la mise en place du premier comité de pilotage, un travail sur les corpus et les outils de diffusion. Là je vous parle d'une époque que je n'ai vraiment pas connue. Désolée. Et en 2008, c'est le lancement officiel du plan. Donc le plan il a été lancé avec 61 bibliothèques partenaires, deux bases de données, une liste de diffusion dont je vous parlerai beaucoup après parce que ça sert beaucoup, 18 corpus. Donc les titres ont été répartis en 18 corpus et un comité de pilotage. Et donc ce plan a été lancé avec des objectifs précis. Le premier étant évident, on rencontre toutes et tous ce problème en bibliothèques, c'est les problématiques de stockage et de gestion des collections de presse. L'autre objectif était de rendre visible et lisible l'offre documentaire sur le territoire ronal. Il fallait aussi mener une réflexion, tous ensemble entre partenaires sur les enjeux de la conservation de différents centres de presse. Et enfin, le dernier objectif, c'était qu'on ait tous un outil commun pour gérer les périodiques et pour diffuser les informations de la conservation et des titres auprès des publics. Donc maintenant, je vais vous présenter les différents membres du plan, en tout cas les différentes personnes qui font fonctionner le plan. Donc le plan, c'est un comité de pilotage qui est coordonné par Auvergne-Rhône-Alpes Livres et Lectures. Et donc ce comité de pilotage, il est composé de membres élus lors de la réunion annuelle répartis en quatre collèges. Et donc ces membres sont élus pour trois ans, pour le conductive deux fois, c'est ça. Donc il y a des bibliothèques publiques, des bibliothèques de l'enseignement supérieur et des établissements spécialisés, des services d'archives. Je trouvais qu'un petit chat dans une boîte, ça vous représentait bien les services d'archives. Et les autres bibliothèques. Mais ce n'est pas tout. Il y a aussi les membres de droit. Donc la DRAC, Auvergne-Rhône-Alpes. Des représentants du Sudoc-PS. Et enfin, évidemment, des membres de droit qui font partie de l'Agence Auvergne-Rhône-Alpes Livres et Lectures. Comment fonctionne le plan ? C'est plutôt simple. Ça prend du temps, mais en fait, ça va. C'est trois à quatre réunions par an. Ça, c'est hors Covid. Des fois, en période Covid, c'était un peu plus compliqué et c'était plutôt à distance que sur place. Mais en général, c'est trois à quatre réunions par an. Et c'est souvent ici, à la part d'yeux. C'est très agréable. C'est des réflexions sur les corpus, sur l'évolution du plan pendant ces réunions. Voilà, c'est des réunions qui durent deux heures. En général, on échange, on essaye de réfléchir à l'évolution du plan et à d'autres choses, d'autres thématiques. Et enfin, nous faisons des propositions que nous validons au cours d'une réunion annuelle d'information et de bilan avec les partenaires du plan. Voilà la réunion que nous avons aujourd'hui typiquement. Je ne vois plus ma souris. Est-ce que vous la voyez ? Oui, elle est là. Désolée, ce n'est pas évident. J'ai accepté ce matin en disant « Oui, oui, il n'y a pas de souci. » Mais en fait, j'ai l'air un peu. Maintenant, je vais vous présenter les 18 corpus thématiques. Les titres ont été répartis dans différents corpus. Le premier étant le plus évident, l'information générale politique et économique. Donc là, nous avons réparti 190 titres. 115 titres sont conservés dans la presse locale, l'information générale. Non. Voilà, 14 titres dans la mode. Jeunesse, il y en a 52. Histoire locale, 226. Je crois que c'est les champions, l'histoire locale. En musique et en danse, nous conservons 132 titres. Il y a aussi la presse professionnelle du livre et de la documentation. Là, on en conserve beaucoup, 154. Pour le sport, il y en a 50. Les beaux-arts, il y en a 127. Arts du spectacle et cinéma, c'est 32. Géographie, tourisme, 37. Sciences et techniques, 71. Il y en a aussi en santé et paramédicale, 133. Sciences sociales, il y en a 110. Vies pratiques, 12. Vies pratiques, il y en a moins. Enfin, vraiment. Littérature, 124. Civilisation, donc c'est plus histoire aussi. C'est 52 titres. Et sciences humaines, voilà, il y a 30 titres. Donc, on n'a pas, comment dire, ces corpus, voilà, comme je vous l'ai expliqué, ils comprennent des titres chacun et ce n'est pas une bibliothèque qu'on serve à un corpus de titres. On a effectivement chacun… Oui, allez-y. Oui, 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 on les trouve sur le site de l'agence Auvergne-Rhône-Alpes, tout à fait. Justement, quand vous faites une recherche… Je pourrais vous montrer parce que j'ai mis le lien. Quand vous faites une recherche, vous pouvez chercher les titres par corpus, justement. Ils sont classés comme ça et on a… et on s'est répartis… Enfin voilà, on ne s'est pas répartis un corpus par établissement. On a plutôt tous et tous des titres. Et après, nous, à Chevreul, on est une bibliothèque de sciences humaines. Donc, on va avoir plus de titres, par exemple, en droit, en archéologie, etc., dans la conservation. Mais ça ne va pas… Par exemple, nous, on n'a rien en jeunesse. C'est assez logique. Oui. Alors, non. Nous, on travaille avec la Maison d'Orient puisqu'elle fait partie de l'Université Lyon 2. On les signale dans notre catalogue. On travaille avec eux. Mais ils ne font pas partie du plan de conservation des périodiques. Mais ils font partie d'autres plans de conservation. Il faudra que je re-regarde ça. Et nous, parfois… Enfin, vraiment, ils sont à côté de nous. On traverse la cour et on est chez eux. On travaille avec les collègues. Donc, parfois, quand on doit se séparer d'une tête de collection, en fait, on ne la désherbe pas, on leur donne. Je ne sais pas si… En fait, il se trouve qu'il n'y a pas que les CR régionaux. Il y a aussi les CR sud-docs. Mais je ne veux pas déborder sur les interventions qui vont être faites après. Mais il est possible souvent que les bibliothèques universitaires soient également dans des CR thématiques ou qu'elles soient signalées dans le sud-doc et qu'elles n'aient pas forcément la nécessité. Là, le plan qu'on présente, c'est un plan régional soutenu par une SRL. Alors qu'il y a aussi, effectivement, d'autres plans régionaux qui sont soutenus par des correspondants sud-docs, comme Stéphanie Ballet. Je pense que, du coup, elle pourra peut-être expliquer un petit peu le fonctionnement. Ou en tout cas, nos collègues de l'Agence biographique de l'enseignement supérieur tout à l'heure. Donc, normalement, on aimerait bien que le musée de l'imprimerie en fasse partie. On aimerait bien… Il se trouve que, par exemple, le MIGE, le musée de l'illustration jeunesse, qui est plutôt en Auvergne, c'est ça ? Voilà. Il fait partie de la commission patrimoine et va travailler à la conservation partagée sur la jeunesse. Donc, on ne va pas du tout exclure les musées, bien au contraire. Juste que ce n'est pas forcément des partenaires habituels, je pense, à cause des tutelles. Enfin, à cause… Pas à cause, mais en tout cas, parce qu'on n'a pas forcément tout le temps les mêmes chemins de validation ou de tutelle et que, parfois, on n'a juste pas les coordonnées. Donc là, de plus en plus, on essaie de les inclure dans le réseau pour qu'on ait… Enfin, nos réflexions sont assez similières sur énormément de sujets. Donc, oui, je pense que… Voilà. Et là, la collègue du CHRD, je crois, a pris son poste il y a à peine un an. Donc, voilà. Mais elle ne pouvait pas venir ce matin. Elle devait venir. Mais elle sera là, bien évidemment, pour nous accueillir cet après-midi. Yvette ? Du coup, quand on est, en tout cas, associé au plan de conservation, on est soit pôle de conservation, soit pôle associé, soit les deux, sur certains titres, en fait. C'est-à-dire que pour un titre, on va se positionner soit pôle de conservation, soit pôle associé. Et les engagements ne sont pas tout à fait les mêmes. Pour un pôle de conservation, les engagements sont de conserver la collection de références sans limite de temps. Par exemple, j'ai décidé que nous, le recueil d'Alloz, on était abonnés depuis 1962 et qu'on n'allait jamais interrompre l'abonnement parce que c'est une référence en droit. Eh bien, nous, on conserve la collection sans limite de temps. C'est comme ça. On doit s'engager aussi à ce que l'abonnement soit pérenne, à le poursuivre, donc à ne pas désabonner. Et aussi à compléter ces collections en cas de lacune. Voilà. Si il y a quelque chose qui manque, qui a été volé, voilà, on doit le garder. Donc, on doit aussi pouvoir communiquer le titre. Si on est une bibliothèque ouverte deux heures par semaine sur rendez-vous, c'est un peu plus compliqué. Nous, ça va, ce n'est pas le cas puisqu'on fait partie des bibliothèques qui ouvrent jusqu'à 22 heures et le dimanche, etc. On doit signaler, évidemment, sa collection dans le Sudoc. Tenir informé les partenaires du plan. Ça poursuit un peu la question que madame posait tout à l'heure de, voilà, est-ce que c'est l'agence qui nous sollicite ? Non, c'est plutôt nous qui nous informer en disant, ben voilà, je dois vraiment faire un gros chantier et me séparer d'une partie de la collection. Mais j'ai vu qu'elle était dans trois autres établissements associés. Voilà, c'est plutôt comme ça que ça fonctionne. Voilà, on participe, on se fait représenter à la réunion annuelle et on est accessible au public, à tous les publics, pour une consultation sur place gratuitement, ce qui est le cas de toutes les bibliothèques ou presque. Donc ça, c'est les engagements d'un pôle de conservation et un pôle associé à des engagements, mais un peu plus restreints. C'est-à-dire qu'il est placé en deuxième position, si je puis dire, vous m'interrompez si je dis des bêtises, pour la conservation et du coup, lui, quand on est pôle associé sur un titre, par exemple, je serai à ce pôle associé sur Cosette, donc je peux contacter les pôles de conservation. Par exemple, si la BM doit conserver Cosette, je peux les contacter lorsque moi j'ai envie d'éliminer le titre, si je veux qu'il le récupère ou non. On utilise la liste de diffusion pour signaler les titres qu'on élimine. On signale à l'agence les transferts de numéros pour mettre à jour la base. Et enfin, toujours pareil, on informe l'agence des résiliations d'abonnement qu'on projette de faire, parce que quand même, on est pôle associé. Donc, si un pôle associé, d'un seul coup, se désolidarise, il faut pouvoir voir s'il y en a d'autres et que le pôle de conservation en soit informé aussi. Voilà, des différents engagements. Et donc, nous, c'est bête, je n'ai pas pensé à récupérer ces chiffres-là, mais voilà, à Chevreuil, on est pôle de conservation et pôle associé sur d'autres titres. Et enfin, le rôle de l'agence Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, elle est au milieu. Si je clique ici, je vous amène sur le site, je pourrais. Ça va l'ouvrir. T'as internet, t'es connecté ? C'est juste que je ne vois pas. Conservation partagée, périodique conservée. Donc, voilà, quand vous voulez aller sur le site de l'agence, c'est ici que vous trouvez la partie sur le plan. Donc, les établissements partenaires ici. Et vous pouvez, comme je vous le disais tout à l'heure, chercher par corpus les titres. Voilà, ici. Et vous pouvez aussi faire, donc là, vous avez nos contacts à toutes et tous. Vous savez combien de périodiques on conserve. Où est-ce que je suis ? Au milieu. Je suis au milieu ? Je ne me vois pas. Là, tu bouges, tu vois ? Non. Tu es sur la maison du livre de l'image. Hop, là, tu remontes. Oh là, tu vas jusqu'à la médiatique rouennais. Non ? Non, je ne me vois pas du tout. Là, c'est sur Louise, l'abbé de Saint-Chamin. Là, en dessous. Hop, là, tu es là. Tu vois ta flèche ? Ouais, ouais, ok, c'est bon, là, je vois la flèche. Mais moi, je cherche la bibliothèque. Ah, là, tiens. J'ai vu que tu étais sur la flèche. Non, non, mais on va... Eh bien, on n'est pas là, mais là. Écoutez. Voilà. Non, c'est pas Diderot ? Non. Non, pardon. J'ai encore des lacunes sur les numéros d'université et les noms. Non, mais voilà. Donc, nous, on voit le nombre de périodiques que l'on conserve. On en conserve 133. On voit tous les titres, même. Et là, on voit indiquer pour quels titres nous sommes, pôle de conservation. Alors, nous, on a beaucoup de musicologie, d'art et un peu de droit aussi. Mais vraiment, on a des titres d'histoire de l'art, voilà, en italien, des choses comme ça. Donc, on est pôle de conservation là-dessus. Et si je descends, je vais vous montrer les titres pour lesquels on est pôle associé. Voilà. Par exemple, le circuit, c'est une revue de musique, de musicologie. Là, nous sommes associés. Donc, j'ai un peu moins de contraintes liées à la conservation de ce titre. Oui, plein. Je vous en parlerai tout à l'heure. Ça m'a bien aidée très récemment. Donc, voilà. La région Auvergne-Rhône-Alpes, donc du coup, pardon, la région, l'agence Auvergne-Rhône-Alpes, pour le livre et la lecture, s'occupe des conventions avec les pôles associés et les pôles de conservation, du signalement et de la mise à jour des états de collection. Pour dialoguer, nous, les pôles de conservation et les pôles associés, nous avons une liste de diffusion qui nous permet de dire, voilà, je donne tel titre, enfin, tel numéro de tel titre ou je recherche tel numéro de tel titre pour compléter mes lacunes. Voilà. Ça, c'est une liste de diffusion qui s'envoie à tous les partenaires et qui sert aussi pour les périodiques hors plan. Les pôles de conservation sont aussi en lien avec le Sudoc, forcément. Là, si je clique, je vous amène vers le site du Sudoc, mais normalement, ça va. Ça va. Et il y a aussi le BDD-PCPRA qui s'occupe des états de collection aussi, des exports en PDF et qui a les coordonnées des référents. Ça, c'est aussi l'agence qui gère les mises à jour qui sont emportées ici. Donc voilà, le rôle de l'agence est central dans la gestion. Nous, on ne passe pas de convention entre vos établissements et le Sudoc, c'est vous directement qui le faites. Et le lien que l'agence fait avec le Sudoc, c'est via le PPN. Voilà. Oui, je l'ai... Mais on n'est pas obligé de tester pour voir si c'est bien à jour. Voilà. Alors désolé, il va y avoir une erreur, parce que ce n'est pas le bon fichier. Donc, c'est moitié le bon fichier, moitié pas le bon fichier. Donc, au quotidien, pour les bibliothécaires, voilà, là, c'est la partie qui va vous intéresser et dont je parlais. Vous demandiez justement s'il y avait des titres pour lesquels nous n'étions pas pôle de conservation ou oui. Et alors ça, le PCPRA, ça sert vraiment lorsqu'on a un chantier qui se profile de désherbage, de refoulement, de place dans les collections. J'ai eu cette problématique et je suis encore en plein dedans très récemment parce que je travaille dans une bibliothèque de centre-ville qui a des contraintes énormes de place. Et donc, j'ai des collections de monographies à intégrer. J'ai 6 000 monographies à intégrer d'ici le 6 juin dans des magasins qui sont pleins aux deux tiers de périodiques. Voilà. Donc, depuis le mois de décembre, j'ai entamé un chantier de refoulement et de désherbage des collections. Vraiment que des périodiques. Moi, je ne m'occupe pas des monographies. Et donc, ça a demandé un gros travail de préparation pour savoir s'il fallait garder ou jeter des titres ou les donner. Et là, le PCPRA a été vraiment très, très utile parce que, voilà, nous, on a beaucoup de critères quand on décide de garder ou de supprimer des titres qui sont, voilà, est-ce que c'est cohérent avec la politique documentaire ? Est-ce que ça sert vraiment, nous, dans l'université, est-ce que ça sert vraiment à nos publics qui sont plutôt des licences et des masters, en tout cas à la BU Chevreul ? Est-ce qu'on a la place de tout garder ? Nous, non. Là, on n'avait vraiment plus la place. Est-ce que le titre est présent en ligne ? Parce que, bah, nous, on s'abonne de plus en plus à des gros bouquets qui coûtent très cher. Voire, on a de plus en plus de collections numérisées avec des programmes comme Percé ou Wistex. Vraiment, voilà, des collections qui sont numérisées et qui sont gardées très longtemps. Là-dessus, je salue, je ne sais pas s'il y a des collègues qui s'occupent de Mirabelle dans la salle, mais je salue vraiment, ouais, le travail qui a entrepris, qui m'a beaucoup, beaucoup aidée parce que voilà, Mirabelle, c'est une plateforme, je n'ai pas mis le lien, mais je le mettrai à l'avenir. C'est une plateforme qui nous permet de voir quels sont les titres en ligne et ça, ça aide vraiment beaucoup. L'année dernière, on avait un collègue qui avait présenté le service Mirabelle et vous pouvez retrouver sur la chaîne YouTube de l'agence sa présentation. Elle a été enregistrée et elle est accessible. Voilà, je vous invite à la regarder si vous le souhaitez. Vraiment très, très bien, très bon outil. Est-ce que le titre est en bon état ? Est-ce qu'il est consulté ? Parce que nous, comme tous ces titres de périodiques sont en magasin, on a des chiffres de consultation des titres magasins. Et surtout, est-ce que nous avons des obligations de conservation pour ce titre ? Je vous avoue que ce critère a été vraiment dominant dans mes choix de désherbage ces derniers mois parce que je me suis dit, c'est à ça que sert le plan de conservation. Ça fait partie des objectifs que j'ai cités tout à l'heure, de gérer sa place et voilà ces problèmes-là. Donc, si le titre est très présent par ailleurs dans d'autres bibliothèques, s'il est conservé par d'autres bibliothèques, si moi je ne suis pas pôle de conservation ni pôle associé, moi je n'ai pas réfléchi. J'avoue que ça fait partie des choses où je me suis dit, c'est bon, je peux m'en séparer. Quand j'étais pôle associé, je ne m'en suis pas séparé. Pôle de conservation, je ne m'en suis pas séparé. Ce qui m'a permis d'éliminer vraiment, je ne mens pas à 100 mètres linéaires de titres. J'avais vraiment beaucoup, beaucoup de place à faire. Et là, je n'ai vraiment pas terminé ce chantier, mais j'ai toute une travée, même tout un épi de compactus dans mon magasin qui est consacré aux titres que je vais donner à d'autres bibliothèques parce que je n'étais ni pôle associé ni pôle de conservation, mais j'ai remarqué qu'à la bibliothèque d'Hydro de Lyon ou à la MOM, ils le gardaient, qu'ils avaient des lacunes. Donc, j'ai vraiment pointé les lacunes qu'ils avaient ou pas. Des fois, le titre était tellement petit que je l'ai mis intégralement de côté et que je me suis dit, je leur proposerais et ce sera à eux de voir si leurs lacunes signalées correspond à leurs vraies lacunes en magasin. Donc ça, c'est vraiment extrêmement utile de vérifier ça, donc à la fois sur le site de l'agence et aussi dans le Sudoc, parce que le Sudoc renseigne mieux que nos SIGB, vraiment souvent quand même, c'est un peu mieux actualisé. Et en bonus, on peut vraiment aussi se servir de tous les plans de conservation, qu'ils soient thématiques ou régionaux, à grande échelle. Par exemple, nous, on a beaucoup de titres d'économie, nous, on a dû se séparer. Et Paris-Dauphine, l'université Paris-Dauphine, conserve beaucoup de titres en économie parce qu'ils sont pôle de conservation en économie pour la France. Donc là, mon deuxième outil préféré après Mirabel, c'était Periscope, qui m'a vraiment servi à choisir un plan de conservation. Souvent, je rentrais un titre, un ISSN, et directement, je savais où est-ce conservé, où est-ce qu'ils gardaient. Et nous, si on veut juste choisir le plan de conservation Rhône-Alpes, normalement, ils devraient nous montrer tous les titres conservés par PPN, etc., par ISSN. C'est vraiment très utile. Voilà, c'est ça que je voulais vous montrer. Quel établissement conservait quoi ? On a les RCR et on a les états de collection qui s'affichent. Donc, eux, ils conservent de 1945 à… Je ne vois pas au goût. Mais voilà, on voit bien qui conserve quoi hors-plan, dans le plan. C'est un outil qui sert vraiment… C'est le moment aussi où je vous parle de la liste de diffusion qui est vraiment utile. Donc, par exemple, quand je veux me séparer d'un titre parce que c'est normal, tous les ans, à la même date, j'élimine l'année N-6, par exemple, de ce titre, je signale aux partenaires du plan que je me sépare de tel numéro de ce titre et qu'il faut venir les récupérer avant telle date ou que je peux les envoyer avant telle date. Ça permet aussi de rechercher des numéros. Par exemple, des fois, on peut dire « Je cherche les cahiers du cinéma, je suis pôle de conservation et ces deux numéros, ils sont parus, mais on ne les a jamais reçus. Est-ce que quelqu'un les a ? » Et puis, cette liste de diffusion, on la lit toutes et tous attentivement aussi parce que c'est de la veille quand on cherche un titre, quand on sait qu'on conserve un titre. Parfois, moi, ça m'arrive régulièrement de recevoir un message qui dit « On se sépare de positif. » Donc, moi, je vérifiais mon état de collection et je fais « Ah, ben voilà, celui-ci, on nous l'a volé il n'y a pas longtemps. » Donc, je contacte la collègue et souvent, soit c'est lieu à échanges et rencontres, comme on disait, où je peux moi y aller, où la collègue peut venir. Soit on s'envoie par la poste parce qu'il y a beaucoup d'établissements lyonnais quand même. Voilà, c'est vraiment un outil qui permet de rationaliser le circuit des dons et qui est vraiment complémentaire avec Eurobac. Souvent, on ne passe plus d'abord par cette liste de diffusion avant de passer par Eurobac. Et je préfère parce que Eurobac, parfois, c'est un peu ardu à utiliser. De ça, je vous en ai déjà parlé. C'est l'outil de recherche pour combler les lacunes. Et last but not least, comme je dirais notre manche, c'est un gros bonus de participer au PCPRA et au COPIL parce que ça permet de travailler en réseau pour avoir déjà une vue globale de la conservation sur la région. Ça permet d'assurer une veille sur les titres conservés ailleurs, d'échanger de « Ah, toi, t'as tel titre, t'as tel abonnement. Ah, mais celui-ci, c'est arrêté, en fait. Ah oui, je me disais aussi qu'on l'avait pas reçu depuis longtemps, etc. » De découvrir d'autres établissements parce que cet après-midi, vous allez en avoir l'exemple. C'est bien dommage, je ne peux pas être là, mais voilà, on découvre et on visite d'autres établissements. On peut rencontrer, échanger d'autres collègues avec lesquels on échange sur les pratiques. Moi, je trouve ça très riche parce que je travaille en bibliothèque universitaire, donc je connais vraiment moins le milieu des bibliothèques municipales ou des archives et donc c'est vraiment agréable de rencontrer d'autres collègues, d'autres établissements, d'autres façons de faire. Et voilà, je trouve que c'est un super bonus, super agréable. Et pour finir, je vous parle juste de quelques chiffres. Donc, dans le plan, il y a 61 partenaires, dont 21 établissements en pôle de conservation, 46 qui sont pôles associés. Donc, je vous le disais, ça ne s'exclut pas, on peut être pôle de conservation pour certains titres et pôle associé pour d'autres. Dans le lot, il y a 30 bibliothèques publiques, 21 bibliothèques de l'enseignement supérieur, de la recherche et autres enseignements spécialisés. Huit services d'archives départementales et municipales et deux autres. Alors moi, je ne sais pas qui sont ces deux autres, mais si quelqu'un... Parce qu'il y avait... En fait, à la base, il y avait des centres culturels et c'est pour ça qu'il y avait autres. Bon, la possibilité à tout le monde de faire partie du plan et qu'ils sortent. Voilà, que ce n'est pas... D'accord, ok. Et du coup, nous conservons 1658 titres de revues. Comme le disaient très bien mes collègues tout à l'heure, à la base, on choisissait des titres vivants et puis les périodiques, ça bouge. Donc, depuis, ils sont morts. Ils sont répartis en 18 corpus, comme je vous le disais. Et en 2022, nous avons échangé 651 messages via la liste de diffusion. Je pense que Okapi est le titre number one le plus donné. Je reçois beaucoup de messages pour Okapi. Et donc, du coup, on vous propose de voter pour le prochain thème. Donc, au choix. Tu étais en réseau. Au choix. Donc, valoriser sa collection de périodiques à imprimer. On pourrait, par exemple, parler du fait de valoriser physiquement une revue, une thématique, une nouveauté, de comment valoriser en ligne sur les réseaux sociaux, par exemple, sur son site, sur son catalogue. Et puis, voilà, parler d'échanges et de retour d'expérience. Nous, dans mes missions, il y a beaucoup de valorisation des collections. J'en fais beaucoup physiquement. Et sur les réseaux, sur l'Instagram de l'ABU Chevreul, vous pourrez voir ma tête. La complémentarité entre l'imprimé et le numérique, qui rejoint un peu les questionnements sur les titres en ligne. Donc, nous pourrions éventuellement échanger sur diverses ressources en ligne et les bases de données. Donc, Repres, que presque tout le monde a, je pense. Factiva, voilà, aussi les titres en ligne, publiés en ligne. Comment faire de la médiation auprès des usagers de ces titres ? Par exemple, comment valoriser physiquement un titre qui est en ligne ? Voilà, les atouts, les inconvénients pour la conservation. Ou, on propose ce troisième thème aussi, la conservation physique des périodiques, c'est-à-dire les bonnes pratiques de conservation, les aspects techniques de la conservation. Ça peut concerner les fonds rares ou anciens aussi. On pourrait parler des trains de relure ou de la mise en place d'un plan de sauvegarde des collections. Voilà. On le fait à main levée. On le propose. Je compte, tu veux noter, faire des bâtons. Alors, on vote pour le sujet de l'année prochaine. Ça ne veut pas dire que ces sujets-là seront laissés de côté, promis. Oui, je les souviens, on est d'accord. On a trois ans à venir, on est bien, là. Comment ça, on vote que ? On vote que pour un thème, c'est ça qu'elles veulent savoir. Ah oui, oui, on vote que pour un thème, là. Comme ça, on... Non, vous n'avez pas le droit de choisir. Vous pouvez partir l'une et l'autre. Alors, parmi ces sujets-là qui vous intéressent tous, mais celui qu'on fera l'année prochaine. Donc, vous ne pouvez vous metter qu'une fois parce qu'on ne fera pas les deux thèmes l'année prochaine. Donc, le thème 1. Je crois que... 11, ça va être chaud pour les autres. Le thème numéro 2. 5, 10, ça, 11. 11. Si, tu as le droit de voter. C'est pas parce que si à Lavergne, ça rentre. En ex-écho. En ex-écho. Et le dernier, non, parfaitement, le dernier, ça fait moins parce qu'on n'est pas 33. Donc, 6... On essaye de voter, moi aussi, je voulais voter. Il y avait Saint-Chamond et les AML. On est 3, 4. Bon, alors, pour Saint-Chamond et les archives municipales de Lyon, a priori, c'est des sujets qu'on va traiter de toute façon à la commission patrimoine pour la conservation de la presse. Voilà. Et tu n'as pas voté, toi, Emmanuel ? Tu serais peut-être celle qui départagerait. La pression... Moi, j'ai voté pour le 3. Alors, moi, je serais plutôt d'avis de faire la... J'aime pas mon regard. Je serais plutôt d'avis de faire la 1 l'année prochaine, dans la mesure où on a déjà parlé un petit peu de ces sujets-là l'année dernière, mais... OK, on fera un sondage en ligne sur la liste de diffusion du PCPP pour toucher les 60 partenaires. Est-ce que cette solution vous convient tous ? Allez, démocratie, quand tu nous tiens. Je pense que je... On va dire qu'il y avait égalité et qu'il y aura répartition avec un sondage proposé en ligne. Oui, mais vous votez qu'une fois, parce que je ne sais pas quel outil. Vous ne faites pas à gruger le sujet. Voilà. En tout cas, on a deux beaux sujets ou trois beaux sujets qui seront de toute façon abordés. Et je suppose que vous êtes aussi pour garder quand même des visites d'établissement aussi l'après-midi. Voilà. Merci beaucoup, Cécile. Et je voudrais juste faire un tout petit mot, parce qu'on a parlé du... Justement sur toi. On vient de parler du plan de conservation partagé qui est animé sur ma mission par l'agence, mais aussi beaucoup, beaucoup, grâce à l'investissement des collègues du comité de pilotage. Et je voudrais juste que... Voilà. On remercie très, très fort Claudine Cheminant, qui fait sa dernière journée avec nous, tranquille et sereine, et laissé les bibliothèques pas trop loin de dernière. Alors là, elle ne se pas partir. Elle pourra venir manger avec nous. Mais enfin, voilà. Un grand, grand merci à toi, Claudine, parce que tu as quand même passé beaucoup d'années à ce comité de pilotage qui, quand je suis arrivée, c'était un an renouvelable. Et j'ai découvert que toutes ses collègues, Christine, Thomas, au fond, Delphine, hier, et Frédéric, t'es plus jeune qu'elle aussi sur le PCPP. Mais enfin, bon, ça faisait des années qu'elles étaient là. Donc, c'est aussi pour ça qu'on a changé la durée du copil. Mais il nous faudra aussi d'autres volontés et d'autres collègues qui ont bien envie de prendre le relais. Voilà. Et en tout cas, voilà. On peut la remercier. Et puis, en tout cas, aussi pour tout ce que tu as fait à Chambéry. Voilà. Donc, on est ravis de pouvoir passer cette dernière journée avec toi. Merci.